Le Pâques des loups, Marc Dacascos, alias l'Indien Mani, bientôt de retour au cinéma ? Marc Dacascos incarne un Indien héroquois dans le Pâques des loups, diffusé sur Star ce jeudi 15 mars à 20h55, lancé dans la quête de la légendaire bête du Gévaudan. Depuis ce succès, en 2001, l'acteur avoyant s'est fait discret au cinéma. Son retour au premier plan dans des séries de TV va-t-il changer la donne ? Dans le Pâques des loups, Marc Dacascos, dans la peau d'un Indien de la tribu Mohawk, épaulé un naturaliste libertin, campé par Samuel Le Bihan, chargé par Louis XV de percer le mystère de la sanguinaire bête, qui terrorise la région du Gévaudan. Sorti en 2001, le film de Christophe Gant, à la croisée des genres, aventures, fantastiques, horreurs, emballe la presse et fait un carton en salle. Marc Dacascos doit alors une deuxième fière chandelle au réalisateur français, qu'il avait révélé au grand public en 1995, dans Crying Freemont, une adaptation d'un manga culte, où il incarne un tueur à gage à la solde d'une secte chinoise. Il faut dire que le jeune Dacascos ne se prédestinait pas au cinéma. C'est par hasard qu'il est repéré dans un restaurant par l'assistant du réalisateur Wen Wang, qui lui met le pied à l'étrier, mettant en avancée qualité physique. Le jeune nommé Renollumaz élevé à Hambourg, n'en manque pas, qui pratique les arts martiaux, à moins de 8 au total, depuis l'âge de 4 ans. A seulement 9 ans, il remporte son premier tournoi international, et a été champion d'Italie et d'Europe de Kungafu dans la catégorie poids moyen de 1980 à 1982. Un physique d'athlète, donc, qui lui permet d'enchaîner les films d'action comme Strait Fictet, L'Arrage de Vincre, en 1993, ou Double Dragon Will Croise Robert Patrick, en 1994. Une reconversion en cuisine Créing Frémant marque un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie privée, puisqu'il rencontre sur le tournage sa future épouse, l'actrice Julie Condrat, avec laquelle ils auront trois enfants, Mako Alani, née en décembre 2000, Caponeau, et une fille, Nolan. La télévision lui fait alors des appels du pied. La série de Crohn, Stair Bouteau et Avant, en 1998, assoit sa réputation. Il incarne Eric Bravan, le personnage revenu des morts, popularisé par Brandon Lee en 1994, dans le long-métrage originel d'Alex Proya, de Crohn. Plus surprenant, Marc, passionné de cuisine, présente depuis 2005 une émission culinaire, Iron Chef America, diffusée sur Fonetwork. Après une participation remarquée dans le Danse avec les Stars Américains, en 2009, il sera éliminé après 44 jours de compétition. Il incarne le criminel W.O.F.A., ennemi juré du commandant Steven Garrett, Alex O. Loubien, dans la série N.W.I. 5.0 durant cinq saisons avant de camper Gira. Agent à la tête de la sécurité de l'organisation O.C.H.E.L. dans la série estampillée Marvel Agent of O.C.H.E.L. en 2015. Le cinéma, en revanche, le boudd. Marc n'a toutefois jamais cessé de tourner au rythme de deux à trois films en moyenne par an. Mais ses productions de seconde zone sont systématiquement sorties directement en vidéo. Quant à retravailler à nouveau en France, le comédien en rêve, j'aime votre pays et parler français. Je suis nostalgique de mes tournages avec Christophe, je vais l'appeler dès que j'aurai raccroché. Confia-t-il à notre confrère du Figaro FR en mai 2011 ? Christophe, si tu nous entends.